Bonjour à tous, nous allons procéder à l'installation de WordPress en local sur notre ordinateur. Pour installer WordPress en local sur notre ordinateur, j'ai besoin de plusieurs informations. Tout d'abord, j'ai besoin de télécharger l'ensemble des fichiers de WordPress qui est un logiciel open source, je le rappelle. Sur la page wordpress.org.donload, je vais donc retrouver l'ensemble des fichiers. Je peux télécharger WordPress 4.9.8 ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de télécharger la version .tar qui est donc ici. Deuxième information, il faudra que je puisse installer et configurer un serveur sur mon ordinateur. Serveur qui me permettra de pouvoir activer et faire fonctionner un site web en local. Wormserver est un des outils disponibles en la matière. Je vais donc installer Wormserver sur mon ordinateur. Quand j'installe Wormserver sur mon ordinateur, en même temps, il va donc configurer PHP My Admin, qui est donc l'application de logiciel pour gérer tout ce qui est base de données. Vous voyez d'ailleurs que j'ai donc créé une base de données qui s'appelle e-learning, dans laquelle je vais stocker tous les fichiers de mon site WordPress en local. Je reviens donc sur ma page ici, la page de WordPress. J'ai donc procédé en fait au téléchargement de WordPress 4.9.8 en .tar. J'ai besoin aussi quand même, je le rappelle, d'un utilitaire qui s'appelle 7zip pour décompresser les fichiers. Donc, ayant téléchargé la version tar.tar de WordPress, je vais ensuite me retrouver ici. Et pour retrouver dans l'ensemble des fichiers téléchargés download, retrouver notamment le logiciel WordPress 4.9.8. Je clique ici pour le décompresser. Il ouvre complètement. Je me retrouve avec l'ensemble des fichiers que je vais donc coller sur mon serveur WAMP, que je retrouve ici, Windows, c'est WAMP64, qui est le nom du serveur installé sur ton PC, 3W ici, je clique sur e-learning et je colle l'ensemble des fichiers dans l'espace e-learning. Cette opération se déroule correctement. Comment je peux désormais installer, configurer mon site WordPress en local ? Comment je fais ? J'arrive ici en local host. Je lance e-learning, puisque mon site s'appelle comme cela. Je me retrouve sur une page, donc d'installation, de configuration. Première étape, je dois indiquer d'abord tout ce qui concerne la base de données. Or, elle s'appelle e-learning. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Identifiant, c'est root. D'accord ? Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe à indiquer. Local host, je ne touche à rien. WP-tirez, c'est le préférable de données, des bases de données, WordPress, pour WP. Je clique sur valider. Donc, vraiment, il faut suivre ce schéma-là. Je peux maintenant procéder à l'installation. Voilà, mon installation se déroule comme prévu. J'indique le nom de mon site, qui s'appelle e-learning. Je n'aurai plus de donner un prénom, mais là, au fur et à mesure, je l'appelle e-learning. L'identifiant, c'est donc root. Je vais donc après indiquer ici le mot de passe, que je profite pour masquer. Je confirme un effet d'utilisation du mot de passe faible. J'indique en dessous, donc, le adresse mail. Même si ici, il n'y a pas de grande utilité, puisque nous sommes en local. Je demande au moteur de recherche de ne pas indexer sur site. Puis, je clique sur installer WordPress. L'installation s'est déroulée comme prévu. L'entreprise s'est installée. Merci, profitez bien. Je peux me connecter avec mes identifiants. En l'occurrence, root. Là, je vais réindiquer le mot de passe que j'ai choisi. Je clique sur ce souvenir de moi. Puis, se connecter. J'accède à mon site WordPress en local. Je suis donc ici dans la partie administration. Je suis connecté en tant qu'administrateur sur mon site web WordPress. Je vois en effet tous les éléments de structure, donc, du site que je peux configurer et adapter à ma convenance. D'accord ? J'ai la possibilité aussi d'ouvrir le site comme ça et de voir ce que cela donne, en fait, en front office. Donc, ici, vous êtes dans la partie front office telle qu'il apparaîtrait le site aux yeux, je dirais, donc des internautes. Et ici, c'est donc le back office, en fait, qui correspond à la structure du site web gérée par l'administrateur sur lequel tu vas pouvoir configurer, créer tes articles, créer tes pages, etc. Voilà. C'était donc une présentation de WordPress et l'installation de WordPress en local. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada